sauté au nadia mars déballe tout en ce qui concerne la relation qu'elle a entretenu avec joël williams après la télé réalité de deux bachelors voici les preuves elle l'avoue toute de sa propre bouche donc pour tous les gens qui avaient discuté là je vous avais dit non vous avez signé par me respecter sur cette page je vous avais dit que nadia et les deux bachelors sautent ensemble vous avez discuté écoutez maintenant la preuve c'est nadia elle même qui alors après l'émission oui j'étais en couple avec lui pendant quelques quelques temps et après ici on essaie d'avoir les histoires un peu flou on essaie de clarifier les choses et on parle sans filtre de huit à vous ça on a oublié de te le dire mais on parle sans filtre quand tu dis quelque chose c'est vous étiez vraiment en couple après l'émission si après l'émission on était on se voyait on était et c'est un contact et on était ensemble on était un coup et quand je suis rentrée ça avait continué donc oui on a continué quand je suis rentré on n'a pas voyagé j'ai jamais voyagé avec lui on avait l'intention de voyager après on s'est discuté bon c'est de temps ou bien ils se sont discutés mais ça vient de qui c'est qui qui a qu'à c'est qui qu'il n'y a personne de nous deux mais c'était plus les il a entendu si j'ai fait si j'ai fait ça tout ça et moi j'avais trop la flemme de d'expliquer tout ça géniais au début géniais je disais non j'ai pas fait j'ai pas fait après il a il voulait des explications et je me suis dit pourquoi donner des explications alors que je peux bien ne pas te donner des explications que ce que tu me reproches ou disons même que c'est ça tu peux pas revenir aujourd'hui me dire tu as fait ça alors que toi tu m'as éliminé et tu me reproches des trucs comme quoi quand tu es sorti de l'aventure tu as fait ci tu as fait ça j'avais bien le droit de faire ci et ça tu as d'accord oui mais non non moi selon mon avis c'est mon humble avis c'est que même s'il a éliminé de l'émission si vous étiez en couple c'est que même en l'éliminant ou c'est arrivé après après l'émission ils avaient fini tous de tourner non pas après l'émission c'est quand on l'a éliminé donc les quelques jours disons une semaine ok oui les une semaine hors de la villa donc je sortais tout ça et j'ai rencontré quelqu'un à bijan et je sortais parce que j'étais pas bien et j'avais je sortais avec chaville une des candidats pour me soutenir et vu qu'elle est ivoirienne elle connaît la côte d'ivoire donc on sortait tous les jours on partait au restaurant ou dans les maïkis dans les on partait partout donc une fois il y avait un monsieur qui était là et il a demandé mon numéro je l'ai passé et on causait juste et il faisait le coeur de joël non mais en ce moment j'étais même pas avec lui et c'est ce qu'il t'a reproché c'est ce qui a été la dispute qui allait jusqu'à la rue pure en fait en partie oui est-ce que tu veux pas retourner avec lui si aujourd'hui après cette émission joël t'appelle il te dit écoute c'est un malentendu est-ce que tu veux qu'on se remette ensemble tu vas lui dire oui ou non sans filtre ni ça bien sûr retourner ensemble directement non mais reprendre contact et voir les choses pourquoi pas mais pas directement retourner ensemble parce que on n'est plus en contact en fait on n'est plus en contact oui et j'ai perdu l'habitude de poser avec lui et donc il faut déjà renouer quand j'ai posté la capture il m'a appelé il m'a dit qu'est ce que tu fais et j'étais en train de rigoler comme quoi je comprenais rien il dit tu veux tu veux faire le buzz c'est pas comme ça tout ça et je rigolais il me dit va supprimer j'ai dit supprimer quoi je faisais comme si je comprenais pas et est-ce que vous étiez déjà un petit c'était déjà tendu entre vous en ce moment en ce moment on se parlait même pas en fait on a la dispute c'était quoi là c'est bon l'arrêt de communication c'était en juillet août ok d'accord nadia mais tolia laissez-moi vous parler d'une formation professionnelle en billetterie aérienne que vous offrez l'agence de voyage et de tourisme l i travel il s'agit ici d'un programme très riche qui vous permettra de découvrir en profondeur le secteur du tourisme et de l'aviation cette formation a pour objectif celui de vous permettre de démarrer une carrière dans le secteur de l'aviation du voyage et du tourisme et international les débouchés sont nombreuses car grâce au diplôme qui vous sera remis à la fin de votre formation vous pourrez travailler dans des compagnies aériennes des services de tourisme des agences de voyage des multinationales dans le secteur hôteliers et bien d'autres domaines encore les inscriptions sont désormais ouvertes ou plus d'informations n'hésitez pas de les contacter à ces différents numéros affichés dans la vidéo leur entreprise est situé dans la ville de yaoundé au niveau de l'immeuble en face de la bijouterie fustelle au les oa à 100 mètres de l'ambassade de france au cameroun donc pour plus d'informations n'hésitez pas de les contacter ils sont très serviables et ouverts à vos différentes questions merci ah j'ai oublié de vous préciser que la formation est bilingue donc que vous soyez francophone que vous soyez anglophone vous avez la possibilité de participer à la formation donc n'hésitez pas pour plus d'informations contactez les ils seront disponibles pour vous donner les réponses dont vous avez besoin revenons à nos moutons dans cet avis que après la télé réalité de bachelors nadia et joël williams se sont mis ensemble ils ont été en couple pendant au moins une semaine nadia vous l'a dit et vous le confirmez avant ça revenons un peu en arrière au dernier épisode de la télé réalité durant lequel joël devait choisir entre les deux candidats qui restaient cet avis stéphanel et ryan il n'a choisi aucune des deux filles donc après avoir écouté les paroles de nadia lalalala quelle est la raison qui vous vient en tête du choix de williams au dernier épisode il a abandonné les deux filles là parce qu'il y avait un mot nadia et donc il savait qu'après la télé réalité il allait se remettre avec nadia et continuer leur amour comme on l'a tous vu dans la télé réalité en tout cas ça c'est ma première hypothèse qui me vient en tête la deuxième hypothèse serait la suivante vu que après la télé réalité il ya eu tellement de tapage avec stéphanel et tout comme quoi ils sont et ensemble et même stéphanel l'a dit dans un intérus dans un prank dont ils avaient été piégés elle a finalement avoué qu'elle était en couple avec joël ça veut dire que quelque part même je ne sais pas pendant combien de temps ils ont été en couple mais ils ont été en couple ça veut dire que joël serait sorti avec nadia déjà et aussi avec stéphanel voilà les deux personnes dont on est su que non entre joël et elle il s'est passé quelque chose je ne dis pas qu'ils ont devenu ensemble je dis juste que voilà ils ont eu une relation de couple quoi ensemble ceci me fait penser donc à la deuxième hypothèse selon laquelle joël aurait décidé de ne choisir aucune des filles pour aller à l'extérieur et peut-être sorti en cachette avec plusieurs d'entre elles maman dit dans les commentaires ce que vous pensez que tout ça parce que aïe quand j'ai écouté ça n'est dit nadia toi même là on disait que non tu es comme ça tu es naïve mais ce que tu as fait vous avez écouté ce qu'elle a dit après la télé réalité pendant qu'elle était un peu en froid avec joël elle a rencontré durant une sortie avec chavi encore en côte d'ivoire elle était encore en côte d'ivoire donc durant une sortie avec chavi je sais pas si c'était en boîte dans un snack prenez ça comme vous voulez ils étaient déjà en tout cas passé du bon temps elle a rencontré un monsieur et maman elle a pris le contact du monsieur et maman c'est vraiment joël n'a pas apprécié ça voilà l'une des raisons pour lesquelles joël a décidé de rompre avec nadia de mettre un thème à leur relation l'une des raisons je dis bien parce qu'elle a dit qu'il y avait plusieurs autres comme par exemple des choses qu'il lui reprochait de faire et ça l'énervait parce que elle se dit non mais comment est ce que tu peux m'éliminer de la télé réalité alors que tu as démontré en mondovision que tu ne voulais plus du moins mais mon frère si tu m'as éliminé laisse moi donc faire mes choses dans ma vie privée ton problème c'est à quel niveau maman le dolo qu'il y a entre les deux j'ai assez là non vous avez écouté la question que la journaliste lui a demandé bon bref je vais l'appeler la journaliste parce que c'est elle qui dirigeait l'émission elle lui a demandé que si jamais joël te recontactait est-ce que tu te remettrais avec lui et maman elle a dit qu'elle que si la recontacte elle ne se remettrait pas directement avec lui j'insiste bien sûr directement là parce que ça avait dit beaucoup de choses les obstacles à coco maman fait un achat sur l'application gadget live stock et ayez la chance de gagner un beuve un mouton une chèvre mais même du poisson merci m'accord je pas télécharger immédiatement gardio live stock africa best live stock d'avis dit qu'il y a une ouverture il y a un espace dont joël s'il te plaît on sait que tu aimes natia en tout cas tu l'as aimé et je pense que même au jour d'aujourd'hui tu l'aimes encore et nadia pour elle alors c'est sûr elle t'aime encore il n'y en a fait donc si tu reviens là tu places bien les pions à soi c'est qu'elle va mordre elle va tomber des dames et en ce qui concerne la troisième et dernière information celle de la photo la fameuse photo de nadia en train de souhaiter une bonne nuit à joël adama quand j'avais parlé de ça ici vous avez dit que non c'est faux c'est un conte de fait que ça ne peut pas venir vous avez écouté non vous avez écouté elle a posté ça sur facebook avait posé ça tu son côté snapchat maintenant on a signalé ce snap qu'elle a dû supprimer elle a dû aller poster ça encore sur son compte instagram parce qu'elle voulait faire passer un message celui de prouver à tout le monde que comme vous voyez là non si joël n'a choisi personne entre stéphanel et ryan c'est parce que c'est moi qui suis dans son coeur donc en fin de compte c'est pour vous dire que c'est moi qui suis la gagnante de bachelors adama non madia tu es forte tu es forte je te donne les mains je te donne les mains maman joël on peut faire ça il faut venir nous expliquer tous les ajustements que nadia a mentionné à ton égard à pardon il faut venir nous éclairer sur ça nous on attend maman jusqu'à le gars l'appel que pardon redis la photo là c'est comment qu'est ce que tu fais comme ça que si c'est le buzz que tu es en train de vouloir chercher sache que ce n'est pas une bonne façon de fonctionner selon moi il est en train de jouer dans son cerveau mon frère est en train de jouer le ping pendant son cerveau le gars la savait que la fille l'a l'aime trop et je pense qu'en fin de compte il a un peu et est tout bon bref ce n'est que mon avis vous dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça comme d'habitude je ne raconte que les faits à chacun de prendre ses propres conclusions à chacun de faire ses propres analyses mais vous allez quand même fini par me respecter parce que bon nombre d'informations que je vous ai donné c'est tellement seulement à travers des analyses et dont je t'ai même pas su à 100% voilà qu'elle savait vrai voilà les preuves maintenant donc souvent à l'édite que au fait ni au fait ni au moment allez vous même bien cherché voilà c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo comme d'habitude on like la vidéo on s'abonne à la page si ce n'est pas encore fait donner vos avis dans les commentaires un maximum de partage aussi s'il vous plaît voilà c'était toly.com merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau toly sucré salé puis monter en même temps ciao ciao